Bonjour, ici Patrick Piera. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 11 septembre. Au Maroc, un tremblement de terre de 6,8 degrés sur l'échelle de Richter a tué au moins 2100 personnes et en a blessé plus de 2400 dans le centre du Maroc, dans la région de Marrakech. Les recherches pour retrouver des survivants sont toujours en cours. C'est le tremblement de terre le plus puissant et le plus meurtrier mesuré au Maroc depuis un séisme qui avait tué plus de 12 000 Marocains en 1960. François Legault a indiqué que son gouvernement a l'intention d'offrir des formations accélérées et rémunérées pour attirer de nouveaux travailleurs dans le secteur de la construction. Ce projet est similaire à celui mené pendant la pandémie pour recruter 10 000 préposés aux bénéficiaires. Le Premier ministre a précisé que ces formations pourraient avoir lieu cet hiver afin de permettre au secteur de la construction de recruter le plus de monde possible d'ici le printemps prochain. Lors du congrès de l'aile jeunesse de la CAQ, la nouvelle présidente de la relève caquiste a demandé à François Legault d'investir dans l'adaptation aux changements climatiques. Elle a précisé que cette demande serait le premier combat de l'aile jeunesse. Présent au congrès, François Legault a répondu qu'il prenait note de la demande. Il a dit qu'il rencontrerait prochainement la nouvelle présidente à ce sujet. En citant les feux de forêt et les températures extrêmes de cet été, Legault a souligné que les changements climatiques faisaient déjà sentir leurs effets. Les dirigeants du pays du G20, qui est constitué des 19 pays ayant les plus grandes économies et de l'Union européenne, se sont réunis cette fin de semaine pour un sommet à New Delhi, en Inde. Dans leur déclaration commune, ils n'ont pas, contrairement à l'an dernier, qualifié d'agression l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ni même visé spécifiquement la Russie. La Russie s'est d'ailleurs félicité de la formulation de cette déclaration du G20, alors que l'Ukraine l'a critiqué. En marge du sommet, plusieurs pays, dont les États-Unis, ont annoncé leur intention de créer un corridor ferroviaire et maritime qui relierait l'Inde et l'Europe via le Moyen-Orient. Ce grand projet concurrencerait les grands projets d'infrastructure des nouvelles routes de la soie qui sont menées depuis dix ans par la Chine. Le président de la Fédération espagnole de soccer, Luis Rubiales, a finalement démissionné après avoir été suspendu par la Fédération internationale de soccer. Il y a trois semaines, lors de la cérémonie de remise des médailles de la Coupe du Monde en Australie, il avait embrassé sur la bouche, sans son consentement, une joueuse de l'équipe espagnole. Elle a depuis porté plainte pour agression sexuelle. Rubiales a été inculpée vendredi. La hausse du chômage prend déjà une pause. En août, le taux de chômage au Canada s'est maintenu à 5,5% alors qu'il avait augmenté en mai, juin et juillet. Au Québec, le taux de chômage a baissé en août de 0,2% pour s'établir à 4,3%. Statistique Canada indique que le salaire horaire moyen au Canada était le mois dernier à 33,47 dollars, 4,9% plus élevé qu'un an plus tôt. Selon la Banque du Canada, les investisseurs immobiliers ont fait, au cours des trois premiers mois de cette année, 30% des achats de logements au Canada. C'est plus qu'au premier trimestre de l'an dernier, ils en avaient alors acheté 28%, et beaucoup plus qu'au premier trimestre de 2020, ils en avaient acheté 22%. La proportion des acheteurs qui sont des investisseurs a donc augmenté de façon notable par rapport à celle des acheteurs qui sont propriétaires occupants. En Chine, il s'est vendu le mois dernier près de 2 millions de nouveaux véhicules. Plus de 550 000 de ces véhicules, soit plus du quart, étaient entièrement électriques. Dans ses ventes de véhicules électriques en Chine, c'est le constructeur automobile chinois BID, BYD, qui occupe le premier rang avec quatre fois plus de véhicules vendus que Tesla. Selon le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, les traînées de condensation blanche laissées dans le ciel par les avions représentent 35% de la contribution de l'industrie aéronautique au réchauffement climatique. Google et Breakthrough Energy, une organisation créée par le fondateur de Microsoft, Bill Gates, ont développé une solution pour réduire l'impact climatique de ces traînées. Il suffirait de détecter les zones atmosphériques qui sont propices à leur développement, puis de faire en sorte que les avions évitent ces zones, pour qu'il y ait donc moins de traînées. Alors le transporteur américain American Airlines a récemment testé cette méthode et, bonne nouvelle, elle permettrait effectivement de réduire la quantité de traînées de 54%. Enfin, comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Aujourd'hui, on vous parle d'AVA, ça s'écrit A-A-V-A-A. Cette jeune pousse de Montréal a conçu des dispositifs qui permettent de contrôler les appareils électroniques, non pas seulement avec les mains et la voix, mais aussi avec d'autres signaux tels que les mouvements des yeux et les expressions du visage. Pour en savoir plus sur AVA et les façons dont ces dispositifs pourraient être utilisés, allez lire son portrait à InfoBref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.